C'est la grève, c'est pas bon ça. C'est pas bon effectivement et surtout pour les utilisateurs des TER. Comme pour tous les conflits, ce sont eux qui pâtissent le plus des suppressions de lignes. Depuis ce matin, deux trains sur cinq entre Marseille et Toulon, un sur trois entre Aix et la cité phocéenne, et un sur quatre en direction d'Avignon. Les TEOZ et TGV ne sont pas touchés, ce sont des bus qui effectuent les liaisons manquantes. L'origine du conflit n'est pas l'agression de la semaine dernière, mais un préavis déposé il y a des semaines sur les conditions de sécurité. L'intersyndical CGT Sudrail demande des augmentations d'effectifs et un changement de climat social. Notre méthode, elle existe, c'est de réunir les organisations syndicales, de discuter ensemble avec la direction, et de prévoir un service de qualité pour un bon service public, avec des trains fiables et des contrôleurs nécessaires, et des conducteurs nécessaires. Si la direction joue le jeu, elle l'a fait à un moment donné, parce que le conseil régional a tapé sur la table, et là on repart dans la dérive. Si on ne stoppe pas la dérive, toutes les années il y aura des difficultés. Et nous, nous ne les souhaitons pas. Je veux dire, les difficultés, ce que nous souhaitons, nous c'est un véritable service public. Selon Sudrail, 72% des personnels étaient en grève ce matin. Les déplacements pour les usagers ne vont pas s'améliorer. Demain, journée nationale d'action, encore moins de trains, et des perturbations dans les transports urbains, notamment à l'heure des manifestations. Merci. 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 Merci.